En public sur RTL, allô Bouvard. Alors Philippe, nous accueillons bien sur notre rue Philippe Chevalier, comme tous les week-ends. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Voilà que maintenant on va s'en prendre à nos chères têtes blondes en leur retirant ce qui constitue depuis la nuit des temps la marque de fabrique de la bonne éducation, la fessée. Comment peut-on, et je dirais même petit peton puisqu'il s'agit des enfants, oser toucher à une telle institution ? La fessée, mais c'est la base de tout apprentissage. Je dirais même, c'en est le fondement. Et à la différence de la carotte et du bâton qui plonge le gamin dans un monde simpliste où l'effort est récompensé et l'erreur châtiée, la fessée laisse entrevoir la complexité d'un monde où la punition peut receler des douceurs inattendues. D'abord le mot lui-même, fessée. Mais y a-t-il évocation plus charmante ? Car ça veut bien dire que tu le veuilles ou non, tu vas me les montrer tes petites fesses. Et l'enfant, faussement soumis à la main sévère, ne rougit pas de honte mais de plaisir. Il goûte sournoisement aux joies d'un exhibitionnisme légitime puisque forcé, alors qu'il n'a pas le droit de baisser son pantalon dans un repas de famille ou sur les bancs de l'école. Mais là, tout à coup, sous prétexte d'une broutille, un vase brisé, une vilaine grimace à mémé ou un émal mouché, hop, séance privée en cabinet particulier. Mais c'est Byzance. Et on voudrait leur enlever ça aux petits salopios ? Alors que pendant la terrible période de pucelage, ils n'ont que ça à se mettre sous la dent pour frétiller un peu du croupion ? Et que ces séances d'initiation feront d'eux plus tard des bons petits visloques maladroits, comme on les aime, bien de chez nous, goujats avec les dames, gourmands et pressés, insatiables et minables en même temps, des hommes quoi. Alors les politiques, réfléchissez avant de légiférer. Comment voulez-vous qu'un petit gars qui n'a jamais eu de fessée soit capable d'en donner une par amour à la femme de sa vie ? Il pensera pour une mauviette, un gars sans tempérament. C'est ça que vous voulez ? La destruction du couple ? Et Jean-Jacques Rousseau, vous croyez qu'il aurait écrit les confessions si sa gouvernante ne lui avait pas donné de fessée ? Et le père Freud, vous pensez qu'il aurait trouvé le complexe d'Édipe s'il ne s'était jamais pris une bonne tourleusine de la part de sa maman chérie ? Et puis les fessées, ça fait des souvenirs. A l'école primaire, j'avais un petit camarade qui était très intimidé par une de ses tantes, chargée de le garder pendant quelques jours et à l'endroit de laquelle il nourrissait un trouble sentiment. Un matin, il m'annonce radieux. Tu sais, ma tata, hier soir, elle m'a flanqué une fessée. Et alors, elle t'a fait mal ? Lui répondit, j'inquiète. Oh, penses-tu, elle n'a pas eu le temps. Dès qu'elle m'a déculotté, j'y ai pété au nez. Et on voudrait priver nos enfants de tel moment et de tel souvenir ? Alors, de grâce, mesdames et messieurs les responsables, ce projet sur la suppression de la fessée, vous feriez mieux de le remettre dans votre culotte si vous ne voulez pas, aux prochaines élections, vous prendre à votre tour une déculottée. Mon cher Philippe, à dimanche prochain ! A dimanche, mon cher Philippe, à dimanche ! Merci Philippe. La suite, bien sûr, de Allo Bouvard, c'est dans un instant. Pour l'heure, ce sont les infos. Vous écoutez RTL, il est midi.